Devant les caméras, le chroniqueur de radio craignait que son ami ne commette l'irréparable. J'ai toujours pensé que s'il le sort, il va prendre sa moto et il va se jeter à 200 km heure sur un mur, a-t-il avoué. Dès lors, Fabien Lecœuvre a imaginé le pire des scénarios à l'issue de la remise en liberté de Jean-Luc Laet. Il va se suicider, a-t-il déclaré les traits tirés. Pour lui, cet acte de désespoir serait comme une délivrance pour l'ex-mari d'Aurélie. C'est un type comme ça. Il est entier, il est sincère. Et là, je pense qu'il a vraiment pris des coups. A conclu Fabien Lecœuvre, Jean-Luc Laet n'a qu'un seul leitmotiv, chanter pour ses fans. Il a besoin d'être en contact du public, il a besoin de continuer de faire le métier qu'il fait. Un métier qui est véritablement son moteur et qui est sa raison de vivre, a expliqué l'un des intervenants dans ce documentaire inédit. Cependant, une question est sur toutes les lèvres. Jean-Luc Laet renoura-t-il un jour avec la scène ? Pour cet expert, seul l'ultime rendez-vous du chanteur avec la justice apportera l'élément de réponse. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Donc, il faut attendre que les choses le soient à travers une décision de justice. Et d'insister, tout dépendra du procès. Si effectivement c'est très à charge, ce sera très très compliqué de revenir. Toujours présumé innocent, Jean-Luc Laet pourrait encourir jusqu'à 20 ans de prison pour viol. Même si c'est un grand boxeur dans la vie, je pense que c'est un gros chaos, a révélé Fabien Lequeuvre dans le documentaire Jean-Luc Laet, la chute d'une idole que s'est-il vraiment passée, diffusée ce mercredi 1er juin sur W9. Après six mois de détention provisoire, Jean-Luc Laet a obtenu sa libération sous contrôle judiciaire le 24 mai 2022. Dans le cadre d'une enquête pour viol et agression sexuelle de deux mineurs, le chanteur de 69 ans avait été incarcéré dans la prison de santé de Paris en novembre dernier. A cette époque, le père de Margola et était encore dans le quartier vive de ce centre pénitentiaire de la capitale. Reclue dans une cellule de 9 mètres carrés et autorisée à une heure de sortie par jour, l'interprète de femme que j'aime broyer du noir. A tel point que la vedette de la tournée Star 80 refusait de s'alimenter. Des nouvelles qui ont très vite inquiété ses proches dont Fabien Lequeuvre. Je pense qu'il ne le laisse pas sortir pour aussi le protéger lui, a confié l'attaché de presse de Jean-Luc Laet.